Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo test et donc j'ai testé plusieurs balles anti-stress, donc 3 façons de les faire différentes on va voir tout de suite laquelle est la mieux donc le premier test ce sera une balle anti-stress avec de la colle, de l'eau et des paillettes évidemment pour ces DIY là il vous faut des ballons transparents alors pour commencer j'ai mis de l'eau et de la colle dans une bouteille je le mets dans une bouteille parce que c'est beaucoup plus simple ensuite de verser ça dans le ballon j'ai rajouté des paillettes une fois que c'est bien mélangé dans votre bouteille vous allez gonfler votre ballon transparent et le mettre sur le goulot de la bouteille ensuite vous n'avez plus qu'à verser ce qu'il y a dans votre bouteille dans le ballon laissez s'échapper un petit peu l'air juste à ce que vous arriviez à la hauteur de l'eau que vous avez à l'intérieur faites le vraiment doucement sinon ça va tout vous gicler à la tête et voilà ce que ça donne test numéro 2 je vais faire une balle anti-stress avec du slime à l'intérieur donc j'ai commencé par former mon slime, j'ai mis de la colle créopâtre de la mousse à raser et j'ai mélangé ensuite j'ai rajouté de la solution pour lentilles, j'ai mélangé à nouveau et ça forme le slime là je passe vraiment rapidement parce que c'est juste histoire de montrer ce que donne la balle anti-stress si vous voulez plus d'informations sur comment faire du slime, j'ai fait plein de vidéos là-dessus je vous invite à aller les regarder une fois que votre slime est prêt, vous le mettez dans le ballon donc il faut écarter le ballon, ça fait mal aux mains, je vous le dis, c'est une étape vraiment pénible ensuite j'ai coupé ce qui dépassait du nœud et c'est vraiment beaucoup plus dur que la balle anti-stress précédente test numéro 3 j'ai testé la balle anti-stress avec du sirop de glucose et j'ai mis des confettis à l'intérieur donc j'ai commencé par mettre du sirop de glucose dans une bouteille ensuite j'ai mis mes confettis à l'intérieur et j'ai fait pareil, j'ai gonflé mon ballon, je l'ai mis sur le goulot de la bouteille et j'ai versé la bouteille à l'intérieur du ballon vous laissez s'échapper l'air, encore une fois faites-le très doucement vous faites un nœud et c'est terminé celle-ci elle ressemble plus déjà à celle avec de l'eau et de la colle à l'intérieur c'est juste un petit peu plus épais en fait mais ça se ressemble beaucoup en conclusion pour moi la mieux c'est vraiment celle-ci parce que je pense que ça se voit à l'image on peut vraiment la compresser moins bien pour moi c'est la slime c'est vraiment trop dur enfin après je pense qu'on a chacun nos sensations et chacun on peut aimer des choses différentes mais encore une fois là ça se voit à l'image je veux dire le mouvement est pas du tout le même et même dans celle avec de l'eau je trouve que voir les paillettes bouger ça peut être aussi déstressant la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo tu peux aussi cliquer juste là sur les miniatures si tu as raté mes vidéos précédentes